Un frère africain m'a contacté une fois en me disant Warren, j'ai envie que tu me trouves une femme Alors le truc c'est que j'ai posé la question de savoir Qu'est-ce qui te fait penser que je peux te trouver une femme ? Il m'a simplement fait comprendre que ben écoute Je vois que tu es quelqu'un de très dynamique dans les réseaux sociaux Tu t'expliques bien, voilà Et le truc c'est qu'il va me préciser une chose assez particulière C'est que, en fait, non seulement je veux que tu me trouves une femme Mais je veux que tu me trouves une femme blanche Bon, le truc c'est qu'à un moment donné Quand il a fait cette précision, je me suis quand même dit que bon Là je pense peut-être que là on doit un peu Essayer un peu de creuser un peu pour savoir Pourquoi est-ce qu'il me contacte d'abord Un, excusez-moi Et deux, par rapport au fait également qu'il me Il me stipule le fait que lui, il veut une blanche Et du coup j'ai commencé un peu à sonder son raisonnement Il me dit non, c'est une question de choix personnel Je pense que c'est quelque chose que moi j'ai toujours voulu J'ai toujours voulu avoir une blanche Et tout et tout et tout ce qui va avec Alors, le truc c'est que Moi maintenant de lui rétorquer en disant que Ok, tu dis que tu veux une blanche Mais qu'en est-il des femmes africaines ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu reproches à nos soeurs africaines en fait ? Il me dit non, le truc c'est que non C'est juste un choix personnel Moi je veux une blanche et tout ce qui va avec Moi c'est ce que moi je préfère Et du coup, moi clairement Moi qui suis quelqu'un qui reste attaché à la culture africaine Mais pourquoi est-ce que Quelque part j'étais un peu choqué Quelque part par rapport à Les propos du frère quand il m'a appelé C'est que je reste convaincu que À un moment donné La couleur n'est pas importante Mais à un moment donné Il faut comprendre des choses intéressantes Des choses très pertinentes Quand il faut se mettre en couple Je vais parler de ma propre expérience personnelle Vous savez, moi j'ai eu mon premier fils Avec une blanche Alors, le truc c'est que De cette expérience justement J'ai compris une chose évidente C'est que nous les Africains Vous voyez On est le seul peuple Qui est toujours en train de penser que La mixité c'est possible en fait Que non, c'est pas une question de race Mais c'est une question de sentiments Et tout ce qui va avec Non, en fait Notre naïveté est juste sans pareil C'est-à-dire Nous les Africains On est tellement naïfs Et moi j'ai appris ça à mes frères En fait J'ai appris ça à mes frères De comprendre combien de fois On est naïfs dans certains sujets Très importants Du moins les sujets qui sont en rapport Avec qui on est Et surtout ce qu'on veut défendre Lorsqu'on veut avancer dans la vie En fait Le truc c'est que Les gens ne réalisent pas Que quand tu te mets en couple Avec quelqu'un C'est pas juste une question de toi Et avec ta femme Ou ta future femme Non C'est C'est l'unité des familles En fait Et Non seulement les familles Se mélangent Pour Produire quelque chose De plus grand Qui au-delà de votre mariage Et du coup Si Tu es avec la mauvaise personne Ou encore Si tu Si tu bases Ton critère Sur le fait que Tu ne veux pas prendre Quelqu'un de ta communauté Mais Comprends que quelque part Ne pas forcément accepter Ne pas forcément marier Quelqu'un de ta communauté C'est aussi quelque part Accepter de perdre Quelque part aussi sa culture Et du coup Moi clairement Dans mon expérience Avec le temps J'ai clairement compris En fait que On était différents À plusieurs points Et à plusieurs égards Et C'est dans la C'est dans le Dans le processus De mariage Parce qu'on était déjà En train de faire Les préparatifs du mariage Que On a tout annulé En fait Parce qu'on réalisait que C'était pas bon C'est à dire qu'il y avait Beaucoup de choses Qui étaient Qui étaient juste pas bien Et il y avait encore Le racisme Dedans mélangé Etc Mais Bref Le truc c'est que Ce que je veux dire ici C'est que Si tu as une vision Panafricaine Si tu es quelqu'un Qui veut garder Ta culture Il faut comprendre La nécessité pour toi De marier quelqu'un De la même race Que toi en fait C'est à dire Je réalise que Quelque part Nous les africains Non seulement On est naïfs Mais quelque part Aussi On est un peu complexé Oui il faut le dire Parce qu'on se dit Toujours que Il faut d'abord Que non On va un peu Chercher ailleurs Voir un peu Ce qui est meilleur Ailleurs En fait on pense Toujours que Meilleur c'est ce qui est Ce qui est de l'autre côté En fait Sans pour autant Prendre le temps De valoriser Ce qu'on a chez nous En fait Et du coup Avec le temps Quand j'ai rencontré Cette pièce Qui est devenue ma femme C'est une africaine Comme moi Et aujourd'hui Les choses se passent bien Simplement par rapport Au fait que La culture C'est quelque chose Qui est important C'est à dire Partager la culture C'est partager aussi Les choses au-delà De votre amour C'est pas juste Toi et elle Non C'est au-delà De ça en fait Et aujourd'hui On s'emmène A avoir ce genre De conversation Là où un frère africain Appelle son autre frère africain En précisant Qu'il veut une femme blanche Simplement parce que On est au niveau Là où Le complexe là Continue à nous suivre En fait Ce complexe là Continue toujours À nous suivre Et tant qu'on ne va pas Briser les chaînes De ce complexe là Ça ne va pas changer Le truc c'est que Est-ce que vous vous rendez compte Que ça c'est pas les sujets Qu'un chinois Ou un indien Va voir En disant que Bah écoute frère Je veux que tu me trouves Une femme Je veux que tu me trouves Une femme blanche Non Parce que pour eux La culture La tradition C'est d'abord Ce qui prime Avant le mariage Et c'est la raison Pour laquelle J'ai rencontré une dame Qui me disait Une femme indienne Qui me disait Que nous on se marie Par caste Parce qu'on réalise Que c'est important De garder Notre identité culturelle Donc on ne va pas Rentrer dans le contexte Là où On va aller prendre Quelqu'un d'une autre race Non Parce qu'on prend conscience Du fait que Le mariage La relation C'est pas juste toi et moi Mais c'est au-delà en fait Et c'est dans ce sens là Que nous aussi Les Africains Si on veut pouvoir Continuer à s'affirmer Si on veut pouvoir Continuer à aller plus loin Et en retransmettant Les valeurs culturelles À nos enfants Et à nos progénitures Il faut qu'on prenne Conscience de ça En fait Il faut qu'on prenne Conscience de ça Il faut qu'on prenne Conscience du fait Que c'est important De revenir vers la culture Donc Les amis C'est vraiment Quelque chose comme ça Que je voulais partager Avec vous Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Yama l'assistant Et commence à me réclamer là Abonnez-vous à la chaîne Partagez la vidéo Autour de vous Laissez un like Laissez un commentaire Et sur ce On se dit À la prochaine